Bonjour, Welo résumé ici, aujourd'hui, je vais donner un sens à un film de spectacle de manège à sensation forte intitulé, Stone Monument. Spoiler à venir. Prends garde, et porte-toi bien. Le film commence par une publicité d'une marque de véhicules de pointe nommé Stone Monument. Le modérateur de l'annonce affirme que le véhicule est considéré comme le véhicule le plus sûr de la planète et qu'il présente divers points forts remarquables en matière de bien-être. Juste prends une seconde pour t'abonner, et je t'explique tout, like, et partage cette vidéo, restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. Il affirme que le véhicule est incroyablement présent et qu'il possède quelques éléments tels que des vitres robustes, des pneus pleins, une carrosserie inflexible et bien plus encore pour protéger ses conducteurs de tous les vols et préjudices imaginables. Une application de téléphone cellulaire associée à l'intelligence simulée est utilisée pour contrôler chacun des points forts tout en étant à l'intérieur du véhicule. Une assistante à distance appelée Lilith aide à se connecter à l'interface utilisateur du véhicule. Dans la scène suivante, nous voyons une mère transporter son enfant à l'intérieur d'un véhicule de renseignement similaire fabriqué par l'homme jusqu'à la maison de sa grand-mère. En discutant avec Lilith, collaboratrice du renseignement simulé, nous nous rendons compte que la mère s'appelle Sandra et que son enfant de deux ans s'appelle David. Son partenaire, Karl, est un pilote qui n'a pas pu les suivre à cause de son emploi du temps chargé. Le véhicule est tellement avancé qu'il peut reconnaître la lourdeur des voyageurs à l'intérieur du véhicule. Par la suite, Karl les appelle et leur fait comprendre qu'il est à l'aérogare focal après son obligation et qu'il lui manque beaucoup. Tout à coup, quelqu'un frappe à l'entrée et Karl fait ses adieux et s'en va. Pendant ce temps, David commence à devenir particulier, alors Sandra lui donne son téléphone portable pour qu'il reste impliqué. « Calme-toi, David, et jette un coup d'œil à TDM. » Au bout d'un moment, Sandra s'arrête au dépanneur. Elle emmène ensuite David dans les toilettes et change ses couches, tandis que certaines jeunes femmes sont vues en train de rire. Le dépanneur dispose également d'une épicerie, où Sandra achète à son enfant ses bouchers d'y aisins. Alors qu'elle paie au comptoir, Sandra voit quelqu'un tenter de s'introduire dans son véhicule à l'extérieur. Plutôt que d'être stressée, elle sort simplement son téléphone portable et verrouille le véhicule à l'aide de l'application Génial. Alors que Sandra est occupée à examiner ce qui se passe, elle ne voit pas que David a été isolé d'elle. Après avoir compris que David est perdu, elle crie et le cherche dans le magasin général. Elle surgit à l'extérieur et appelle même un plus intéressant, s'attendant à ce que David soit avec lui. De l'avis général, elle est complètement devenue folle jusqu'à ce qu'elle retrouve David, avec trois femmes similaires qu'elle a rencontrées auparavant aux toilettes. Sandra place rapidement David dans son véhicule et lance le surbrillance du mode coffre-fort. Cela la sépare en fonction de ce qui se passe à l'extérieur, et elle finit par respirer un murmure d'aide. Après avoir quitté le dépanneur, Sandra a en fait une distance importante à parcourir jusqu'à ce qu'il contacte sa mère par alliance. En raison du long trajet, Sandra se sent épuisée et choisit d'appeler sa compagne de toujours, Gessa, pour garder un œil sur elle. Gessa reçoit l'appel et l'éclaire qu'elle est proche de l'aérogare focale d'une auberge. Elle fait même savoir à sa mère qu'elle est restée au logement avec Carl. Sandra est anéantie par la révélation que son compagnon a des relations extra-conjugales avec sa moitié. Elle s'avère déconcertée au point qu'elle n'essaie pas d'entrer dans la maison de sa mère par le mariage après son arrivée à l'entrée. Elle n'arrête pas d'appeler Carl, mais il ne comprend pas et prétend être occupée. Fatiguée des mensonges, Sandra choisit de prendre le contrôle des problèmes, et organise par la suite son excursion pour retrouver Carl à l'aérogare de Focal Air à Los Angeles. Sur son chemin, un panneau indique que la distance jusqu'à Los Angeles est d'environ 320 miles. Tôt ou tard, Lilith, l'intelligence simulée astucieuse, précise qu'un grave accident s'est produit sur l'autoroute principale, ce qui les fera reculer. Elle recommande alors à Sandra d'emprunter la rue de détour, ce qui leur fera gagner beaucoup de temps. Quoi qu'il en soit, l'intelligence simulée fait également référence au fait que le parcours est abandonné et qu'il n'y a pratiquement pas de voyageur. Sandra, qui est résolue à tenir tête à sa moitié, ne se ravise pas et suit le cours facultatif. Par la suite, il s'assombrit et Sandra commence à avoir du mal à conduire le véhicule. La brume sur le chemin se renforce encore, ce qui influence sa vision de la rue devant elle. Sur son chemin, elle ne traque aucun établissement humain ni aucun autre véhicule. Quoi qu'il en soit, elle trouve une sous-station électrique située à un endroit quelconque. Elle jette un coup d'œil sur l'endroit, mais avant de s'éloigner, l'endroit est abandonné à tel point que les principales créatures présentes sont des créatures sauvages. Sortie de nulle part, Sandra, inquiète, perd sa concentration et entre en collision avec un cerf qui tentait de traverser la rue. Au vu de l'impact, David se met à pleurer. De plus, comme d'habitude, Sandra abandonne son téléphone portable pour le calmer. Tiens, David, rattrape le temps perdu avec tes vieilles blagues. Elle sort alors rapidement pour garder un œil sur la créature, mais il semble, de l'avis général, qu'elle soit pratiquement morte. Le cerf est coincé sous la partie avant du véhicule, et par conséquent, Sandra ne peut pas pousser son véhicule vers l'avant. Alors que Sandra tente de régler la situation, elle ne se souvient pas qu'elle a abandonné David dans le véhicule. Dans l'intervalle, alors que David joue avec la cellule, il ouvre par hasard l'application d'intelligence artificielle véhicule. Il déplace son doigt autour de l'application ouverte. De plus, sans la notification de Sandra, le composant de coffre-fort du véhicule est activé. Cet élément protège les voyageurs à l'intérieur d'un large éventail d'influences et de risques troublants. Sandra comprend la lourdeur de la situation et fait un effort honnête pour ouvrir l'entrée, mais tout d'un coup, elle a maintenant dépassé le point de non-retour. Alors que Sandra est enfermée à l'extérieur du véhicule, elle fait un effort honnête pour que David, âgé de deux ans, désactive le mode coffre-fort, mais il ne saisit pas un mot et continue à jouer avec le téléphone. Par la suite, Sandra s'affole et commence à crier sur le petit enfant, ce qui l'effraie. De plus, il laisse tomber le téléphone portable sous son siège. Ici, Sandra apprend que les points forts du véhicule monument en pierre sont une publicité, mais qu'il agit également en toute réalité. Quoi qu'il en soit, lorsque Sandra tente de briser le verre avec une pierre, aucune égratignure ne doit être visible sur la vitre. Euh, j'aurais dû aller avec la Tesla. Voyant chacun de ses efforts aller jusqu'au bout, Sandra choisit de chercher des choix différents. Elle commence à marcher vers la sous-station électrique qu'elle a vue précédemment. Après quelques promenades, elle arrive à la gare, contourne le mur et pleure à l'aide. Quoi qu'il en soit, elle n'obtient aucune réaction, et la station est de la vie générale vide sans aucun spécialiste présent en ce moment. Après cela, Sandra se rend dans l'une des pièces et découvre quelque chose fondamental à l'intérieur. Elle prend une lampe électrique pour l'utiliser le soir et une clé à molette pour l'aider à briser la vitre du véhicule verrouillé. De même, alors qu'elle quitte la sous-station, elle voit une créature sauvage la suivre. Alors que Sandra recule, un coyote se lance à sa poursuite, alors elle monte sur le toit du véhicule. Dans un dernier effort désespéré, Sandra commence à frapper le véhicule avec la clé à molette et un avertissement commence à exploser, ce qui fait enfin reculer le coyote. Tout d'un coup, Sandra voit David avoir du mal à se détendre. Quelles que soient les circonstances, elle trouve un moyen de calmer David, et il commence enfin à respirer et ne tarde pas à s'endormir. Après un peu de raisonnement, Sandra s'épuise à son tour et s'assoupit sur le chapeau du véhicule. Le lendemain, Sandra se réveille alors que le soleil brille. À ce moment-là, elle se précipite pour examiner l'état de David à l'intérieur du véhicule. Elle trouve son enfant impuissant et faible à cause de son estomac avidé de son manque d'hydratation. L'un des éléments du véhicule montre en outre la température des facteurs environnementaux, qui semblent, de l'avis général, se dilater progressivement. La condition est une insulte pour Sandra, car l'endroit est totalement séparé sans personne autour. Sandra choisit alors de chercher de l'aide et suit la rue malgré le fait qu'elle soit sérieusement desséchée. Elle continue à marcher pendant la longue excursion. Elle connaît également les dangers d'abandonner David dans le véhicule surchauffé, mais elle doit choisir l'option de chercher de l'aide. Heureusement, elle passe au-dessus d'un cours d'eau où elle boit et se nettoie. Après avoir acquis une pause, elle poursuit son excursion et fait l'expérience de pente-raid en cours de route. Après quelques kilomètres de marche, Sandra court enfin sur une ancienne piste d'atterrissage où elle trouve une mouche. Pendant ce temps, la température à l'intérieur du véhicule monument en pierre augmente, ce qui fait qu'en une fraction de seconde, il démarre le ventilateur de refroidissement de crise. Après être arrivée au ruisseau indésirable, Sandra entre et trouve quelques cocktails, un galon de carburant, un briquet et quelques pneus d'avion supplémentaires. Elle polie un peu d'alcool et accumule rapidement les choses essentielles. À partir de ce moment-là, Sandra utilise le carburant pour consommer les deux pneus afin d'attirer de l'aide. Elle prend ensuite le galon et le remplit avec l'eau du ruisseau. Peu à peu, Sandra retourne à l'endroit où elle a laissé David. Dans la scène suivante, Sandra se précipite vers le véhicule. De plus, il trouve David tout faible et devenant rouge. Elle lui donne un coup de feu, mais David ne répond pas et ne bouge pas. La température à l'intérieur du véhicule a considérablement augmenté et les ventilateurs de refroidissement de crise sont devenus incapables. Voyant l'état de son enfant, Sandra grimpe rapidement sur le toit et verse l'auquel a apporté du ruisseau, mais tous ses efforts sont vains. Sentant que son enfant devrait donner un coup de pied dans le seau à l'intérieur du véhicule super avancé, elle recommence à faire du chahut autour de la fenêtre de la ville avec la clé. Pourtant, cela ne fait que gaspiller son énergie. Par la suite, Sandra tente de déclencher un incendie à l'extérieur du véhicule en s'attendant à ce que les capteurs identifient la fumée et ouvrent les fenêtres. Quoi qu'il en soit, il n'y a rien de tout cela. Tout bien considéré, les ventilateurs de refroidissement de crise ont cessé de se précipiter pour empêcher la fumée de pénétrer à l'intérieur. Épuisée, Sandra s'effondre sur le sol et rêve qu'elle et Carl visitent le lieu de l'accident un an après les faits. Là, elle comprend ses dérapages mais blâme Carl pour le décès de David. Après un certain temps, elle se réveille dans une agitation. Elle considère tout comme son fantasme. Pour aggraver les choses, le coyote de la veille au soir se présente à nouveau devant elle. Sandra choisit de s'en éloigner et tente de sauter sur le toit du véhicule, mais comme la température du véhicule est très élevée, elle ne peut pas y rester et, après réflexion, se glisse sous le véhicule. Là, le coyote lui mord la jambe, et c'est à ce moment-là que Sandra comprend que c'est le cerf que le coyote est plus tard. Lorsque le coyote tire le chevreuil à l'extérieur, le véhicule commence à rouler en marche arrière. Le cerf était l'explication que le véhicule était maintenu fermement dans la situation. Sandra se dégage rapidement du véhicule et tente de l'empêcher de reculer. Malgré ses efforts acharnés, le véhicule continue de rouler, ressemblant davantage à une chute. Néanmoins, un petit morceau de roche gêne le véhicule et celui-ci s'arrête enfin. Alors que Sandra regarde depuis le précipice, elle se souvient de l'animation qu'elle a vue auparavant à la station service, où le bijou a été obtenu après que le coffre-fort ait été brisé. Elle envisage alors de pousser le véhicule vers le bas pour ouvrir les entrées. Sandra est très consciente de la façon dont ses arrangements pourraient avoir des résultats, mais elle n'a pas d'autre décision à prendre et choisit de l'accepter. Elle prend la clé à molette et commence à casser la pierre qui gênait le pneu. Après avoir éliminé la pierre, Sandra pousse intentionnellement le véhicule dans le précipice avec l'enfant toujours à l'intérieur. Lorsque le véhicule est projeté en l'air, son intelligence artificielle sous-jacente commence à fonctionner et comprend rapidement que le véhicule dégringole d'un niveau. Les points forts du véhicule se mettent au travail et déplacent son équilibre, en se concentrant sur la contrainte gravitationnelle pour tomber debout sans blesser David. Comme le véhicule était destiné à désactiver le mode coffre-fort à l'heure d'un accident pour permettre aux héros d'entrer, les entrées s'ouvraient enfin. Lorsque le véhicule touche le sol, Sandra descend le précipice et s'en approche. Indépendamment de la chute écrasante, le véhicule apparaît comme si quelqu'un venait de le positionner là. Trouvant l'entrée verrouillée ouverte, Sandra retire rapidement David du véhicule. De plus, il ouvre ses vêtements pour l'aider à se détendre. Voyant le problème médical impuissant de David, Sandra fait des plans pour s'échapper rapidement. Avant que Sandra ne monte dans le véhicule pour conduire, l'ensemble du cadre est redémarré. Avec l'aide de Lilith, Sandra met le véhicule en mode tout-terrain et commence à escalader le précipice devant elle. Le véhicule semble, de la vie de tous, être fait pour des circonstances exceptionnellement scandaleuses et va effectivement au-delà de la falaise élevée. Merveilleusement, Sandra arrive sur le terrain accidenté qu'elle a choisi et se dirige vers la clinique d'urgence. Dans la dernière scène du film, nous voyons Sandra et David se présenter à la clinique d'urgence. David est gardé sur le lit de la clinique d'urgence à côté de Sandra et est associé à divers cylindres. Sandra semble stressée par David jusqu'à ce qu'il se réveille et appelle sa mère de manière intéressante. Le film se termine alors que Sandra se réjouit que son enfant la descende. Sandra était loin de se douter que David s'adressait au véhicule. Abonnez-vous et activez les avis pour ne pas manquer la vidéo suivante, écrivez en commentaire quel film vous aimeriez que je récapitule. Je vous suis très reconnaissant d'avoir regardé.